Bonne soirée ! Mishnah, très simple, mais à condition de connaître les introductions qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier dans le Chumash, la parasha du Khatat. On est dans le pereg d'Alet du livre de Vaikra. Le pereg d'Alet, là-bas, ça parle des corbanotes du Khatat. C'est bien décomposé le livre de Vaikra. Le premier pereg, c'est sur la Ola, le deuxième pereg, c'est sur les Shlamim, après c'est les Menachot, et puis après, on passe dans le pereg d'Alet, on commence avec les Shlamim, plutôt le pereg d'Alet, et le pereg d'Alet, ça commence les Khatat. Et là, Mishnah, nous on enseigne, lorsqu'on va à Khatat, c'est un corban expiatoire. A la différence d'une Ola, c'est une holocauste, on le donne en ce moment pour Hachem, ça ne vient pas forcément pour expier une faute, d'accord ? Dans l'occasion de parler, lorsqu'on fera Asvachim et Zatachem, en tout cas, le Khatat, le corban Khatat, ça vient spécifiquement sur quelque chose, sur lequel on a une transgression, sur lequel on est passible de Karet, si on était Bémézid, lorsqu'on l'accomplit Béchogeg, par erreur, par oubli, par inadvertance, alors on devra apporter un corban pour se faire expier quand même, parce qu'il y a quand même une certaine part de responsabilité sur le simple fait qu'on a transgressé une améra. D'accord ? Le Pérec d'Alet commence comme ça en nous disant, Une personne, une âme, parmi les venez d'Israël, qui fera une faute, Biji Gaga, par inadvertance, par erreur, une des mitzvot qu'Hachem a dit qu'il ne fallait pas faire, donc il a transgressé un ave, mais à ça, il a fait une d'entre elles. Et du coup, depuis le Passouk Gimel jusqu'ensuite, c'est assez long en fait, il y a plusieurs Passouk Gimel, Passouk Yud Gimel, Passouk, Travbet, la Torah nous donne en fait plusieurs sortes de chatat que l'on apporte, cette fois-ci, pas selon la faute que l'on transgresse, mais plutôt selon le rang de la personne qui transgresse. Là, le Passouk Gimel, par exemple, va commencer en nous disant, si c'est le Kohen Gadol qui a transgressé, alors il devra apporter un certain corban, qui va être lui aussi un par, un taureau. Ensuite, si ça va être le Ham Israël, alors c'est tout le peuple d'Israël à cause du Bet-Din, du Sanhédrin, comme ce qu'on est en train d'étudier depuis qu'on a commencé la Sérat-Torayot, alors il devra lui aussi apporter un par. Après, on va parler de Asher Nassi Yecheta, si cette fois-ci, c'est le roi, alors il faudra apporter, si je ne me trompe pas, un Saïr, ouais, le Roche à Saïr, c'est irisime, il faudra apporter cette fois-ci un Saïr, un bouc, un bélier, un bouc. Et après, on va finir avec le particulier, n'importe quel individu du Ham Israël, qui a fauté un titre personnel, qui n'était pas, donc, ni le Kohen Gadol, ni le Nassi, alors lui, d'avoir apporté une Kisbah au Seïra, une brebis ou une chèvre. D'accord ? Il y a des raisons pourquoi c'est comme ça. À chaque fois, en général, le sang, alors ce soir, on le fait, on le verse sur le Mizbeach à Hitzon, ouais, sur le Mizbeach à l'extérieur, dans le Khatser, du Mishkan, dans la cour du Mishkan, ou du Bétamigdash, là-bas, il y avait le grand Mizbeach, et, dans certains campanotes, alors, il faudra faire une explication quelque part plus profonde, le faire entrer à l'intérieur du sanctuaire, et là-bas, l'asperger sur la parochette, sur le rideau qui séparait le Kodosh à Kodosh. D'accord ? C'est tout pour ce qui nous intéresse pour rapport au Patsuk, au Ptsukim. Donc, du coup, on commence la parochette en parlant du Kohen Ha-Mashiach. Le Kohen Ha-Mashiach. Ha-Mashiach. Ouais, c'est bon à savoir, quand même. Ha-Mashiach, ça vient du mot Mishra. Le Windre de l'huile, c'est le Mishoach-Shemen. Quand on parle du Kohen Ha-Mashiach, le Kohen qui est Ha-Mashiach, ça veut dire, tout simplement, c'est le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction du Kohen Gadol. D'accord ? Le Kohen Gadol, à l'époque, tant qu'on avait encore lu l'huile d'onction, alors, il avait un statut de Kohen Ha-Mashiach. Et lorsque lui transgresse une Avera, alors, il doit apporter un courbain particulier. Il n'est pas comme tout le Hame Israël. Il est quelque chose de plus grand. Quelque part, il y a même un rachis rapport qui est déjà sur la Torah, en nous disant que, lorsqu'il faute, c'est quelque part tout le Hame Israël qui a une part de faute, que le pauvre Hame Israël qui a un Kohen Gadol, qui est obligé, qui transgresse des fautes, même ses erreurs, elles sont quelque part liées à un manque de niveau. D'accord ? C'est un niveau plus représentatif, à un niveau national. D'accord ? Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de nous enseigner sur quel type de transgression, quelle forme de transgression, plutôt, le Kohen Gadol devra apporter un part particulièrement. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire directement dans les mots. Hora Kohen Mashiach le Hatzmo. Le Kohen Mashiach, il s'est permis une halakha. Hora Milachon, il a enseigné, il s'est enseigné une permission spécialement, le mot en général, c'est plus spécifique par rapport aux permissions, et Shogeg, par inadvertance, vers sa Shogeg. Et il a accompli ensuite, à cause de cette erreur. Alors, mais Vipar, il devra apporter un part. On va expliquer après, mais d'abord, je préfère donner maintenant l'allure de toute la Mishnah, après, et puis après, on va mieux faire de l'ordre dans les mots. Par contre, s'il a fait Shogeg, lorsqu'il a enseigné la halakha, et puis après, Assa Mésid, il a fait consciemment. Ou encore, Mésid, vers Assa Shogeg. En consciemment, il a permis une chose qui était interdite, et puis ensuite, il est passé à l'acte, en se trompant. Alors, la Mishnah nous enseigne qu'il est patour. Il sera dispensé d'apporter un corban. Pourquoi ? Et c'est la phrase qui m'intéresse où je voulais en arriver. Littéralement. Car l'instruction du Kohen Mashiach pour son propre compte a le même statut que l'instruction du Bet-Din pour tout l'homme d'Israël. Et là, on explique un petit peu mieux. Depuis, dans tout le Pérec, Rishon, tout le premier Pérec, on a expliqué que, pour pouvoir apporter le par, la faute nationale à cause du Sanhedrin qui nous a induits en erreur, il fallait nécessairement que le Bet-Din se trompe dans la halakha. Que la halakha, elle-même, elle intéressait une chose et qu'ils ont tranché une chose qui était interdite et qu'ils l'ont permise. Une certaine forme de graisse. La graisse qui se trouvait au-dessus des rangs. Qui est une graisse explicitement interdite à Khelev Aklayot. Le Khelev Aklayot, dans l'Ikra, on le voit fréquemment, c'est une graisse spéciale qu'on a portée au Mishbeach lorsqu'on fait un corban. Et ce graal-là, même dans n'importe quelle vache, on n'a pas le droit de le manger. Il y a différents graals. C'est le Khelev. D'accord ? Maintenant, alors, au même titre que on considère la faute nationale pour pouvoir apporter justement le par, le taureau d'expiation nationale, il fallait deux choses. Il fallait que le Sanhedrin se trompe inconsciemment, pas volontairement, et que suite à cela, le peuple d'Israël est passé à l'acte, la majorité du peuple, une tribu, peu importe. D'accord ? Donc, il fallait ces deux éléments-là. Se tromper dans la Hora Ha, lorsqu'on enseigne la Torah, on s'est trompé, inconsciemment, bien sûr, pas volontairement. Et puis ensuite, au moment de passer à l'acte, on est ensuite passé à l'acte. Ces deux éléments-là, on les apprend par juxtaposition que pour le Kohen, Mashiach, le Kohen, qui a été ouin, donc le Kohen Gadol, on va appeler, le Kohen Gadol devra apporter son part, ce korban particulier, se distinguer de tout le peuple, que si lui aussi, il a eu ces deux éléments, ces deux étapes-là. Tout d'abord, il a réfléchi à la scène, il a permis la scène alors qu'elle était interdite, et puis ensuite, il est passé à l'acte en se fondant sur sa permission. Si vous avez compris, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, moi, je recommence encore une fois. Encore une fois, sur le même principe que pour le Ham Israël. Le Ham Israël transgresse, on doit apporter ce korban que s'il y a eu ces deux éléments. Le Bédine qui se trompe dans l'alakha inconsciemment, et ensuite, le Ham Israël qui passe à l'acte en se fondant sur l'instruction du Bédine. Appelez ça inconsciemment en Z, ils se fondent, c'est-à-dire, ils savent ce qu'ils font, mais ils se trompent en se fondant sur le Bédine. Oui, une erreur d'abord dans la tête, et puis après, une erreur lorsqu'on passe à l'acte, parce qu'on s'appuie sur ce qu'on a tranché. Eh bien, le Kohen Gadol, à titre personnel, il devra faire la même chose pour pouvoir apporter son part. Il devra, lui, réfléchir, étudier, sa gueule, et dire, cette graisse-là, elle est permise. Et ensuite, il passe à l'acte en se disant, cette graisse-là, elle est permise parce que lorsque j'ai étudié, j'ai appris qu'elle était permise. Il fait à la même échelle, il fait à l'échelle de personnel, ce qui se passe dans le Korban, avec l'erreur du Saint-Nédrine. D'accord ? Donc, maintenant, on reprend ça dans les mots et regardez, c'est très simple. Le Kohen Mashiaf, il se trompe et il s'enseigne qu'il y a une chose qui est permise. Ouais, une graisse interdite, par exemple. Ou bien ça peut être une transgression de Shabbat. Il a appris qu'on avait le droit de... Est-ce que vous voulez tellement de choses ? D'essorer, allez-je bien me dire celui-là. D'essorer un chiffon pendant qu'on nettoyait une table. Il a dit non, ça s'est permis. Alors qu'il a, en cela, un essour, de O-raïta, lorsqu'on essuie une table avec un chiffon qui... D'accord ? Après, on ramasse le truc, on ramasse l'eau sale et on essore le chiffon et en cela, il s'ouvre de O-raïta, de Mehabes. Ouais, mais il s'est dit non, c'est pas Mehabes, il s'est trompé. Donc, O-ra-ko-en-Mashiach. Il s'est trompé, il s'est induit en erreur et ensuite, donc, Shogeg Vasa Shogeg en se trompant et puis après, en passant à l'acte sur cette erreur parce qu'il s'est trompé à Paris, il devra apporter un par, un taureau. Par contre, s'il était Shogeg Vasa Mesid, alors là, on a des problèmes de mots, je vous le dis tel que c'est traduit, d'abord, tel que c'est écrit. Shogeg, par contre, s'il s'est trompé lorsqu'il a donné l'instruction mais lorsqu'il est passé à l'acte, il était Mesid, il était conscient que c'était devenu interdit, que c'était en réalité interdit. Mais en réalité, en réalité, ils expliquent, les Méfashim, ça s'est fondé sur l'agma, qu'en réalité, ce qu'il a fait consciemment, ce n'est pas qu'il a réellement fait consciemment, c'est qu'il a fait pas à cause de son erreur. Il était Mesid par rapport à Saora, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fondé sur son erreur. Il y a une autre raison pourquoi il s'est trompé, tout simplement, on lui a inversé deux choses. Vous pensez qu'on a parlé de Grèce, par exemple, il y avait une Grèce interdite que lui, il a permise, et puis ensuite, il a voulu manger un sandwich au gras permis, et puis quelqu'un, il a mis là-bas la Grèce interdite qu'il avait de toute façon permise. Il y a un petit problème de mots, mais en tout cas, ça s'explique comme ça. Shogek, c'est inconsciemment, Veasa, Mesid, il a fait consciemment, c'est-à-dire il a fait consciemment par rapport à l'instruction. Il ne s'est pas fondé sur son instruction, mais il s'est trompé à cause d'autres choses. Mais si, Veasa, Shogek, ou bien, il a consciemment, il a voulu fausser la Torah, pour une quelconque raison. Il a vu quelqu'un qu'il a fallu l'induire en erreur en lui disant « Sache que cette Grèce-là, en fait, c'est une Grèce permise. » Et ça lui a tellement plus qu'il a dit qu'après, il s'est oublié complètement. Il a dit « Ouais, cette Grèce, elle est permise. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. » Alors qu'en réalité, au moment, il a donné l'instruction, il savait pertinemment qu'il était en train de mentir. Pas toujours, quand c'est le cas-là, il sera dispensé totalement. Ni il apportera un par, un taureau, ni même, il devra apporter aussi ni une kisba, une seira, une brebis ou une chèvre, comme, en réalité, pas comme le Ham Israël. C'est-à-dire, je finis d'abord la Mishnah de nouveau et après, je vous explique tout de suite. « Chorat kohen mashiach » la timokar, la permission, l'erreur du Kohen à son propre compte, a les mêmes définitions et les mêmes conditions pour le « kéhorat bet din » la timokar, comme ce que le bet din enseigne au public, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se trompe et qu'ensuite qu'on passe à l'acte en se fondant sur l'erreur. Je voulais apporter juste une précision pour rappel. Lorsque le Ham Israël se trompe à cause du bet din, lorsque les conditions ne sont pas requises pour apporter le par et l'em d'Avar Jeltsigur, pour apporter le taureau en guise de faute nationale, alors en général, chaque individuel devra apporter malgré tout une kisba au seira, apporter lui-même une chèvre ou une grubi à titre personnel. Là, pour le Kohen Mashiach, dès que n'est plus rempli la condition requise pour apporter le par, le taureau, il ne devra plus du tout apporter de korban, même pas une kisba au seira, en tant que simple individu d'Israël qui transgresse une Avera, il sera complètement dispensé d'apporter le korban si les conditions presque de la Mishnah ne sont plus remplies. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une plaine de s'lachakotou. et c'est là. Et c'est là.